Musique Une mobilisation de dernière minute à Toulouse, ça fait quand même un petit peu de monde et c'est important de manifester publiquement notre soutien à ce travail, à cette démarche, à ce bateau. Pour soutenir l'Aquarius, l'ONG qui le finance, et puis la Métardie d'un espace, une mer qui me touche particulièrement. Et récemment, en allant un visa pour l'image à Perpignan, j'ai vu des images terribles il y a deux ans qui m'ont vraiment interpellé et beaucoup chagriné. Bon voilà, je me suis dit qu'il fallait agir et aujourd'hui, il y a la possibilité comme ça d'être présent et d'agir. Donc on est venu. Oui, je suis contre la misère humaine, quelle qu'elle soit, et pour la solidarité de tout genre. On ne peut pas laisser des gens mourir en mer sans rien faire. Enfin, je veux dire, c'est essentiel de sauver ces gens qui traversent parce qu'ils n'ont aucun espoir dans leur pays. Alors ça ne va pas régler les problèmes, c'est sûr, mais on a un devoir de sauver ces gens-là. Une évidence, c'est là qu'il n'y a pas trop à réfléchir, il semble tiens. Et puis l'Aquarius fait un travail en fait de marin. Quand on est marin et qu'on est sur l'eau, on sauve les gens qui sont en détresse. Donc il n'y a même pas de question à se poser. C'est après que les problèmes politiques se posent et qu'il faut les régler à d'autres niveaux. Mais quand les gens sont sur l'eau et qu'ils sont en perdition, il faut les sauver. Il n'y a pas de négociation possible. Et puis quand on voit les listes, là, ça rappelle beaucoup de choses. Les listes de gens qui sont des indésirables et qu'on va laisser se noyer. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit de vie. Bonjour à tous, à toutes. Merci aux 61 villes de France et d'Europe d'être présentes aujourd'hui en même temps à 14h30 pour le soutien à l'Aquarius. L'espoir se noie au Méditerranée. Sauvons l'Aquarius. L'Aquarius opère en Méditerranée centrale depuis 31 mois et a secouru 29 523 personnes lors de 230 opérations de sauvetage à ce jour. Ces derniers mois, la mission de recherche et de sauvetage de l'Aquarius a été l'objet de manœuvres politiques délibérées visant à y mettre fin. Le navire s'est vu retirer par deux fois son pavillon en l'espace d'un mois. D'abord par Gibraltar, puis par le Panama. En empêchant l'Aquarius d'opérer, d'autres vies sont perdues, juste là, aux portes de l'Europe, à nos portes. Des vies perdues en silence, alors que l'Europe ferme les yeux. Pour ces raisons, nous exhortons tous les États en Europe à prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'Aquarius de reprendre sa mission vitale de sauvetage au plus vite, en octroyant sans délai un pavillon au navire. L'Aquarius est haqué depuis jeudi et ne pourra pas repartir sans pavillon. C'est un fait, mais il faut voir au-delà. C'est actuellement un des seuls bateaux de sauvetage en mer Méditerranée. Un des derniers témoins de ce qu'il s'y passe. Récit des conditions inhumaines exercées en Libye sur ses enfants, ses femmes et ses hommes. Il est aussi témoin de la désorganisation cynique de l'Europe. Les gouvernements européens ont formé, autorisent et financent les gardes-côtes libyens à coordonner les secours avec un retour des rescapés en Libye. SES Méditerranée refuse de coopérer à ce retour en Libye au nom du droit maritime par l'obligation d'assistance à personnes en danger et du droit humain par l'accompagnement des rescapés dans un port sûr. Aujourd'hui, le Haut Commissariat des Réfugiés, le HCR, ne considère aucun port libyen comme un port sûr. SES Méditerranée demande des alternatives dignes pour les rescapés et efficaces pour les secours. Des solutions européennes pérennes et systématiques doivent être trouvées. Notre Europe fait l'autruche. L'Europe espère l'oubli en prenant la lenteur et la répétition. Cette lenteur favorise la montée du racisme. Racisme sans complexe, toujours plus fort et conquérant. La reprise du pavillon panaméen en est une preuve marquante. C'est une démonstration de puissance qui fera des petits si nous restons les bras croisés. Mais surtout, surtout, cette lenteur et cette hypocrisie font des milliers de morts. 22 000 exilés sont décidés en mer en tentant de gagner l'Europe depuis l'année 2000. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne l'acceptons pas. Nous voyons ces naufragés. Tout cela ne doit pas rester sans voix. Pour les personnes actuellement en naufrage et que l'Aquarius laisse derrière lui tant qu'il reste à quai, mobilisons-nous. Sauvons l'Aquarius. Les états généraux, l'immigration a été créée il y a un an parce que nous pensons, nous, que la population n'est pas forcément xénophobe et raciste. Aujourd'hui, au niveau national, nous sommes plus de 1000 associations et collectifs à travailler ensemble. On a rédigé des cahiers généraux. On a fait tout ce travail l'an dernier pour lutter déjà contre la loi Asile et Migration. Et nos cahiers de doléances, nous avons rédigé des cahiers de doléances dans 106 assemblées locales dans toutes les villes de France. Je pense qu'il faut aujourd'hui une autre politique migratoire. En tant que citoyens, nous nous associons à l'équipage de l'Aquarius, l'un des derniers bateaux de sauvetage en Méditerranée. Nous demandons à tous les états européens de respecter l'obligation de sauvetage en mer. Cet impératif doit primer sur toutes les considérations d'ordre politique et dans le respect du droit international. Nous exhortons alors tous les états européens à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'Aquarius de repartir au plus vite, mener sa mission vitale de sauvetage. à respecter l'obligation de porter assistance aux personnes en détresse en mer, à assumer leurs responsabilités étatiques en établissant un véritable modèle de sauvetage en Méditerranée. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements